Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais répondre à la question suivante, à savoir faut-il bannir les glucides le soir ? Alors qui suis-je pour vous donner des conseils sur votre alimentation ? Eh bien je m'appelle Yann Rollin, j'ai 29 ans et je suis diplômé depuis 2013 du BPGEPS AG2F, donc qui est un diplôme de coach sportif. Et je suis moi-même un pratiquant de la musculation depuis au moins 12 ans et donc je me suis confronté à la fois à la théorie et à la pratique. J'ai pu expérimenter sur moi-même et j'en ai tiré mes propres conclusions et c'est de mon expérience dont je souhaite vous faire profiter à travers ma chaîne YouTube. Alors petit rappel pour les non-initiés, les glucides font partie des trois macronutriments existants, les deux autres étant les protéines et les lipides. Alors ce que vous devez retenir, parce que je ne vais pas entrer dans le détail de ce que sont les glucides, ça fera l'objet d'un autre podcast, c'est que les glucides sont les principaux fournisseurs d'énergie à l'organisme. Nous en avons besoin, mais la quantité nécessaire dépend à la fois de notre métabolisme et de notre activité physique. Alors vous pouvez trouver des glucides notamment dans le riz, les céréales, le quinoa, les légumineuses, les pâtes, les fruits, certains légumes, etc. C'est un macronutriment qu'on retrouve dans de nombreux aliments. Alors pourquoi dit-on qu'il ne faut pas en consommer le soir ? Alors du fait de leur nature, on recommande souvent d'éviter, puisque le rôle énergétique des glucides, ainsi que la production d'insuline induite par sa consommation, font qu'il est souvent jugé inopportun d'en consommer à ce moment de la journée, donc à savoir le soir, qui est le moment précédent le coucher et durant lequel nous restons inactifs. Donc en clair, cela favoriserait le stockage énergétique et donc la fabrication de graisse par l'organisme. Cette pensée est tout à fait cohérente et on peut en effet estimer qu'il vaut mieux absorber protéines, lipides et vitamines, afin de nourrir ses muscles et ses cellules à ce moment-là, plutôt que de manger des glucides dont l'énergie excédentaire se stockera plus facilement. Alors vous doutez bien que si je fais cette vidéo, c'est qu'il y a un petit bémol, à savoir que cette vision des choses se base sur une hypothèse, l'hypothèse selon laquelle nous sommes moins actifs le soir. Or bien sûr, si cela est vrai la plupart du temps, ce n'est pas toujours le cas, et ce n'est pas le cas de tout le monde. Comment expliquer à quelqu'un qui vient de faire une grosse séance et qui a donc épuisé en grande partie ses réserves de glycogène, donc le glycogène, ce sont les glucides stockés dans les muscles et le foie, donc comment lui expliquer qu'il devrait se passer de son riz post-entraînement ? Certes, si cela est possible, il vaut mieux ne pas s'entraîner trop tard dans la journée pour de nombreuses raisons. Et donc dans ce cas, la question ne se pose pas car la soirée sera une période d'inactivité relative. Cependant, si une personne effectue sa séance tardivement, elle aura besoin de ses glucides pour une récupération optimale. Alors, ça dépend donc de votre cas. Une fois de plus, il n'y a pas de vérité absolue à ce sujet, de vérité générale et qui s'applique absolument à tout le monde sans distinction. Ce qui importe le plus, c'est le fait que vous devrez bien répartir ce macronutriment. Diviser ces prises de glucides durant la journée et les consommer en majorité autour de votre entraînement, c'est ça le comportement adéquat. Ainsi, si vous vous entraînez à 15h, il est bon d'avoir mangé 2 à 3h avant et de prendre une collation post-séance. Vous pourrez donc limiter votre consommation de glucides le soir. D'ailleurs, limiter est mieux que supprimer totalement pour de très nombreuses raisons. En revanche, si vous faites partie des personnes allant défier la fonte ou le terrain à une heure plus tardive, un repas comprenant des glucides vous sera utile lorsque vous rentrerez manger chez vous le soir. Donc, en conclusion, vous l'aurez compris, vous devez agir en fonction de votre cas personnel. L'horaire de votre entraînement est un paramètre dont vous devez tenir compte. Un autre élément à considérer est le régime que vous suivez actuellement. Non, c'est important. Est-ce que vous êtes en sèche ? Si oui, il faudra de toute façon être minimaliste en calories et donc en glucides. Ou alors, êtes-vous à contrario en prise de masse ? Si oui, vous allez devoir prendre du poids et donc être en léger excès calorique. Vous ne devrez donc pas traquer les glucides. Au contraire, en période de maintien, l'équilibre sera de rigueur. Donc, pour ce qui est du mot de la fin, ne prenez donc pas comme parole d'évangile les généralités présentées comme des règles absolues par certains membres des salles de sport. Sachez entendre les conseils, comprendre pourquoi ils sont donnés et les mettre ensuite en rapport avec votre situation personnelle pour savoir ce que vous devez faire. Donc, pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient commencer à rentrer dans les détails et avoir un retour de mon expérience, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book dans lequel je vous explique comment j'ai perdu 30 kg après une prise de masse que j'avais ratée, dans laquelle j'avais pris énormément de poids. Vous aurez des notions de base et cela pourra vous aider. Si vous désirez en savoir plus sur le monde de la musculation, le monde de la forme et du fitness en général, je vous invite également à consulter mon blog monidéal.com avec un tiret, mon-idéal.com, le blog pour se forger le corps idéal et être en meilleure forme générale. Alors, vous pourrez trouver plus d'une centaine d'articles. Je crois que j'ai publié 112 articles, si ma mémoire est bonne, donc dans lequel je parle à la fois d'alimentation, d'entraînement, également de motivation pour améliorer son hygiène de vie et dans lequel je vous fais partager mon expérience personnelle. Alors, j'apporte évidemment une touche tout à fait personnelle à la vision des choses, puisque vous trouverez énormément de blogs sur le sujet, puisque c'est vrai que le monde du fitness est aujourd'hui beaucoup plus connu qu'avant et il y a énormément de coachs qui vous en parleront sur le monde du net. Mais je personnalise la vision des choses, disons, assez théorique en y ajoutant mon expérience personnelle et ma touche personnelle et je pense être tout à fait en mesure de motiver le plus grand nombre et d'apporter les meilleurs conseils possibles. Voilà, alors je vous invite à faire un tour, je vous invite à vous renseigner sur le sujet et je vous souhaite évidemment une excellente journée ou une excellente soirée, cela dépend du moment où vous écouterez cette vidéo. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de participer à son développement et à sa croissance, puisque c'est une chaîne vraiment nouvelle que je souhaite développer et vous pourrez ainsi, en activant la cloche des notifications, avoir des nouvelles de chaque vidéo que je publierai. Voilà, si ce podcast vous a plu et a répondu à votre question, mettez-moi un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à écrire dans l'espace dédié et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, à bientôt, longue vie à vos muscles, l'hypertrophie vaincra.